Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des familles de pièces dans une shape. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une famille de pièces ? Une famille de pièces, c'est un ensemble de composants de même famille, mais qui n'ont pas forcément les mêmes dimensions, ou qui peuvent avoir des petites variantes au niveau des formes. L'intérêt des familles de pièces, ça va être de permettre de gérer dans un même fichier des références différentes. Alors, je vais vous montrer. On va nous s'intéresser, dans cet exemple, à la réalisation de moteurs pas à pas. Donc, voici une représentation. Donc, ce moteur pas à pas est constitué d'un moteur, d'un bloc moteur, d'une zone de centrage et d'un arbre moteur. Ce moteur pas à pas possède des codes qui vont varier selon la référence. Si je prends le même moteur pas à pas, il existe en version avec réducteur. Donc, c'est la même référence, mais il possède en plus un réducteur dans sa partie avant. Voilà, donc, on va découvrir, là c'est le réducteur, on va découvrir comment, dans la même famille de pièces, intégrer des moteurs pas à pas, possédant des réducteurs ou non, et qui ont des codes qui vont varier selon les références. Alors, dans ce cas-là, nous allons commencer par réaliser la modélisation d'un moteur réducteur. On va prendre cette référence. Donc, on va décomposer la réalisation en trois étapes. La première étape, ça va être la réalisation du réducteur. Deuxième étape, ça va être la réalisation du moteur, du bloc moteur. Et dernière étape, ça va être la réalisation de l'arbre et du centrage. On verra également que, selon la variante, la fixation du moteur pas à pas se fait soit sur l'avant du réducteur, dans cette version, soit sur l'avant, évidemment, du moteur, dans cette version, puisqu'il n'y a pas de réducteur. On va voir que dans HandShape, on peut facilement gérer, également, l'affichage ou la suppression de certaines parties des corps constituant l'élément, ou la famille de pièces. Donc, on va commencer. Je vous propose d'ouvrir HandShape. Je ne vous rappelle pas comment réaliser l'accès HandShape. On va se diriger sur l'outil, le bouton Créer, et on va créer un nouveau document. Donc, on va l'appeler, par exemple, moteur pas à pas. Pour que l'espace de travail se construit, on va donc retrouver les onglets habituels dans HandShape, le part studio, ou l'atelier de pièces, ce qu'on appelle l'atelier de pièces, l'endroit où on va construire les pièces. L'assemblage, ici, on n'en a pas besoin, dans l'immédiat. Et on retrouve les plans standard, habituels. Front, Top, Right. Donc, pour réaliser le réducteur, on va s'appuyer sur le plan Front, on va le sélectionner, et on va ouvrir une esquisse. On va se mettre, en faisant un clic droit, normal à cette esquisse, et on va créer un premier cercle. Ce premier cercle correspond, donc, au diamètre du moto-réducteur. du réducteur. Donc, on va pouvoir saisir des cotes. On verra qu'on pourra saisir les cotes exactes à la fin. On peut le faire maintenant aussi, ça ne pose pas de problème. Donc, ce diamètre, c'est 32. Alors, à la différence d'une réalisation, d'une conception classique, on va coter, mais on va assigner des noms aux cotes pour pouvoir ensuite les gérer dans un tableau. Les configurations des pièces seront gérées dans un tableau, on verra tout à l'heure. Donc, pour assigner un nom à une cote, on va mettre un préfixe. Le préfixe, c'est hashtag. Et on va lui donner un nom. Donc là, par exemple, on va lui donner le nom de diamètre réducteur. Diamètre réducteur. On va valider. Alors, je ne sais pas s'il a pris mon hashtag. Voilà. Et on n'oublie pas de cliquer sur Nouvelles variables. Ensuite, on va simplement valider. Alors, je peux mettre la cote de 32 pour se rapprocher de la réalité. Et on valide. Voilà. Ce réducteur, on va l'extruder. Donc, dès maintenant, on peut aller sur la fonction extrusion. On va faire pivoter notre modèle. Et on va l'extruder dans l'autre sens. Donc, on peut inverser la direction d'extrusion en cliquant sur la flèche ou en cliquant sur cette flèche. La valeur d'extrusion, dans notre cas ici, est de 28.2. On va la saisir. Mais avant de la saisir, on va également donner un nom à cette profondeur. Donc, hashtag longueur réducteur. et on va mettre une nouvelle variable. Et j'ai dit 28.2. Je valide. Alors, au fur et à mesure qu'on crée, on assigne des noms aux cotes, ces variables vont s'afficher dans l'arbre de création. Donc là, on vient de créer le réducteur. Donc, on peut très bien renommer la fonction ici, réducteur. Que ce soit plus lisible quand on voudra reprendre les modèles, si on a besoin de faire des retouches. À ce réducteur, on va pouvoir ajouter l'état rodage. Donc là, on a vu, alors ce sont des représentations à l'américaine. Ici, on a donc cette vue. On voit qu'il y a quatre trous taraudés M3 sur un diamètre de 26. Alors, on va s'appuyer sur cette face pour réaliser une esquisse. Et on va se mettre, comme tout à l'heure, normal à cette face. Donc, clic droit, afficher la normale. Pour réaliser des trous taraudés dans Handshap, on va placer des points dans cette esquisse. Je place un premier qui va s'aligner sur l'origine. Ensuite, on va faire une répétition circulaire. Je vais sélectionner le point que je vais faire répéter. Je vais changer le nombre d'occurrences. Je vais passer à quatre occurrences. Je valide. Et pour complètement valider, on voit qu'il faut appuyer sur la touche gauche de l'élément, ici, de la souris. Ensuite, je vais coter l'entraxe ou le diamètre d'enroulement. Donc, du 26. Alors, comme tout à l'heure, on va lui mettre un nom. Donc, hashtag entrax taraudage. Donc, on clique sur nouvelle variable. et on valide. Voilà. On va donc maintenant fermer l'esquisse et réaliser un trou. Donc, on va choisir un trou simple. Ce sont des trous borgnes. Ce sont des taraudages. Trous taraudés M3. On va laisser ça comme ça. On va mettre, par exemple, 15. on peut donner des valeurs en dur pour ce genre d'accessoires. Et ce trou taraudé va... On va choisir donc l'esquisse qui est là et on va fusionner ça avec la part 1 qui est donc le volume. On va donc valider. Et voilà ce qu'on obtient. Alors maintenant pour réaliser le bloc moteur ce qu'on va faire on va non pas s'appuyer sur la face arrière du moteur du réducteur on va créer un plan sur la face avant. Voilà. Donc on va prendre la fonction on va prendre la face ici on va créer un plan et on va mettre une code de décalage distance de décalage et on va mettre donc un nom on va donner un nom donc hashtag distance on va pas mettre de nom particulier puisque cette distance là existe déjà c'est la valeur d'extrusion donc on a dit que c'était la longueur du réducteur donc là on va rechercher cette valeur plutôt donc hashtag longueur donc on tape la première lettre et on va tomber sur la bonne valeur voilà donc là on est bien on va simplement inverser le sens du plan et on valide alors pourquoi j'ai créé un nouveau plan et pourquoi on s'appuie pas sur l'arrière parce que tout simplement dans certains cas on n'aura pas de réducteur et on mettra la cote du plan la distance du plan à zéro voilà et ça va nous permettre de nous appuyer sur ce plan là maintenant pour créer le réducteur donc là je sélectionne le plan je fais une esquisse je vais me mettre normal à cette esquisse et là cette fois-ci on va créer un rectangle par son centre on va rechercher les cotes donc ici sur le réducteur qu'on est en train de tracer on a une cote de 35 on va donc coter la largeur du bloc moteur donc on va l'appeler hashtag largeur moteur nouvelle variable et j'ai dit 35 je valide on va également mettre la même cote ici donc cette fois-ci je vais rechercher cette cote donc hashtag largeur moteur je valide on va maintenant extruder le moteur je vais inverser avec la flèche et on va faire différentes choses donc ici on va ajouter on va fusionner avec le bloc suivant et on verra qu'on gérera la fonctionnalité d'ajout ou de création du bloc moteur on va voir que ça sera important ensuite dans les familles de pièces alors la valeur d'extrusion elle est de 34 donc je vais mettre ici hashtag longueur longueur moteur nouvelle variable et j'ai dit 34 et je valide voilà donc on vient de créer ici le moteur donc là je peux modifier le nom en renommant également en faisant un clic droit ici et on va mettre moteur on va ajouter comme on l'a fait précédemment on va prendre la face ici on va ajouter les trous tarotés de fixation pour le moteur donc je crée une esquisse je me mets normalement une esquisse je fais donc un point alors attention cette fois-ci les points vont être placés je vais prendre le moteur voilà donc les points sont comme ceci et avec un entre-axe on va mettre une entre-axe de 26 donc je place mon premier point ici et je vais faire cette fois-ci une répétition linéaire donc ce point je vais donc inverser la direction le nombre d'occurrence pour le premier ici ce sera 2 j'inverse pour celui-ci alors je crois que je t'ai supprimé je recommence donc ah oui ici je vais mettre donc 2 j'inverse ici je mets 2 également et j'inverse voilà il m'a gardé 3 j'ai dit 2 voilà alors est-ce qu'il me l'a fait décidément j'ai des petits soucis alors on recommence donc il va supprimer mon esquisse je refais mon esquisse avec mon point je me mets normal à ma face je refais mon note d'occurrence j'inverse je change mon note d'occurrence ici j'inverse il têtu j'ai dit 2 et je n'oublie pas de faire un clic gauche voilà cette fois-ci c'est bon alors ensuite on va rendre les éléments symétriques parce que là on voit que c'est pas symétrique tout ça donc on va se mettre dans une position à peu près correcte et on va réaliser une symétrie une symétrie entre donc cet élément là cet élément là et le plan c'est celui-ci on fait la même chose cet élément là cet élément là et le plan voilà donc là on vient de créer nos 4 points je ferme mon esquisse et cette fois-ci je fais mes trous à rouler donc je garde les mêmes paramètres et je vais choisir l'esquisse 4 et la fusionner avec la part 1 je valide voilà on va terminer par la partie guidage et arbre donc pour cela on va se mettre sur un plan transversal on va créer une esquisse se mettre normal à la vue d'esquisse et on va créer donc un profil qui ressemble à ce qu'on attend d'ailleurs le centrage et l'arbre on va fermer tout ça ensuite on va mettre des cotes donc le diamètre alors pour mettre les cotes de diamètre on va avoir besoin de créer une ligne de construction donc on prend la fonction ligne et on prend la fonction construction on crée une ligne de construction comme ceci qui passe par le milieu échappement et on va coter notre diamètre d'arbre donc on prend la génératrice le trait mixte et on se décale pour créer la cote de diamètre donc je la nomme diamètre arbre diamètre arbre alors des fois ma connexion internet n'est peut-être pas très bonne on a des petits soucis de synchro alors ici on va prendre la valeur proche de ce qu'on attend ici en diamètre on a 6 et je valide je vais coter maintenant la génératrice donc le diamètre de centrage je recommence le diamètre de centrage diamètre centrage nouvelle variable et c'est une valeur de 19 donc je saisis la cote et je valide voilà on va mettre la longueur d'arbre donc je prends les deux arêtes hashtag longueur arbre dans ce cas là la longueur de l'arbre c'est 18 et on va mettre la longueur de centrage hashtag longueur sans trache qui est de 2 je valide alors nouvelle variable valeur valeur alors il ne l'a pas bien pris apparemment hashtag longueur sans trache je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le prendre longueur 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 de 2 j'avais mis un hashtag devant ok bien voilà donc là on a fait l'essentiel on va maintenant faire le balayage donc axe de révolution on le sélectionne et on va fusionner avec l'ensemble du document ça c'est parfait donc là on va le renommer arbre centrage arbre et centrage voilà ok alors il va nous rester pour terminer cette première partie le méplat donc on va se remettre à nouveau dans la vue transversale je valide ça je sélectionne la vue right je fais une esquisse et je vais donc créer alors soit un rectangle je peux faire ça comme ça rectangle par sommet donc je vais enlever de la matière ceci on va mettre une coïncidence entre ça et ça et on va récupérer des entités donc je vais prendre la fonction récupération d'entités et là j'ai récupéré l'entité qui est là et celle-ci ce qui va me permettre d'accrocher ceci là-dessus normalement c'est bon voilà et je vais coter la hauteur de méplat donc on va l'appeler méplat nouvelle variable et dans mon exemple j'ai un méplat de 5 voilà on va maintenant faire un enlèvement de matière cet enlèvement de matière alors attention là je suis dans une fonction d'extrusion il me met à joue moi je vais faire supprimer on va supprimer en symétrique et on va mettre à travers tout voilà et je valide voilà alors ce qu'on n'a pas fait ce que j'aurais pu faire c'est ici un petit chanfrein alors ça c'est plus pour décorer on va mettre un chanfrein de 1 en dur et puis j'aurais pu aussi mettre des chanfreins alors ici je vais casser les angles on va faire ça on va mettre des chanfreins qu'on peut éventuellement pourquoi pas piloter on va mettre chanfrein de 2 voilà c'est une cote qu'on pourrait éventuellement piloter bon là je le fais juste pour l'esthétique voilà donc là on vient de créer la première partie c'est à dire toute la partie modélisation de notre moteur pas à pas on va le renommer on va l'appeler stepper voilà comme ça quand on l'ajoutera dans nos assemblages on aura le nom qui apparaîtra voilà pour cette première partie modélisation